bonjour à tous alors au vu des conditions sanitaires vous voyez on est masqué donc ce qu'on a décidé c'est que la personne qui prend la parole enlève son masque pour quand même que vous nous voyez voyez nos visages et on va alterner comme ça donc voilà je vais le faire pour commencer donc à l'occasion de ce mois du genre c'est à deux voix donc que l'on a prévu cette conférence une voix d'homme et une voix de femme que nous vous proposons donc à cette occasion mais aussi à deux regards puisque on va vous proposer un regard à la fois socio clinique pour mon collègue et psychanalytique pour moi même à l'occasion de cette réflexion si vous voulez bien passer la diapo suivante merci donc nous avons intitulé notre conférence d'aujourd'hui le genre en confinement avec l'idée de partager avec vous par le prisme du genre donc nos premières réflexions issues d'une enquête que qui s'intitule donc psychado covid 19 elle a été conduite auprès des adolescents et des adolescentes lors de la première période de confinement en mars 2020 et cette étude s'inscrit donc dans le cadre de l'équipe de recherche bepsilab et du programme de recherche régional enfance enfance et jeunesse alors donc après un bref rappel sur la question du genre d'un point de vue sociaux et psychologique nous avancerons plus spécifiquement vers la problématique de l'adolescence de ses enjeux avant d'aborder encore plus précisément la présentation notre enquête et son contexte nous nous arrêterons alors sur voilà un certain nombre de données issues de notre enquête avec les résultats dans une perspective un peu différentielle entre les filles et les garçons et comment chacun d'eux a pu vivre cette période voilà ça sera l'occasion de partager avec vous nos pistes de réflexion voilà donc vous pouvez passer la diapo suivante je vais donc commencer par introduire le propos avec une réflexion qui va aborder la question du genre rapidement mais quand même à resituer les choses du point de vue des sciences sociales et psychologique donc pour rappel c'est dans le champ des sciences sociales dans les années 70 que le courant anglo américain a construit donc le concept de genre gender promu par des chercheuses féministes secondairement il s'est progressivement imposé en france qui n'a pas été et ce qui n'est toujours pas sans générer des débats à l'origine c'est donc le constat des inégalités entre les hommes et les femmes et le projet de défendre l'égalité des droits qui ont soutenu donc l'essor de la notion du genre le champ des savoirs interdisciplinaires et universitaires la démarche scientifique se sont donc saisis du concept pour le théoriser et pour décrypter par ce nouveau prisme les rapports pourrait-on dire entre les individus au delà de l'évidence anatomique de la différence des sexes on s'est donc avancé vers une réflexion qui explore les comportements les représentations et la construction de l'identité en considérant l'influence du conditionnement social culturel et religieux comme des rapports de pouvoir et de domination entre les genres les gender studies dénoncent effectivement un monde guidé par la position patriarcale et l'hétéro centrisme c'est bien qu'aujourd'hui on ne parle plus du genre en référence uniquement à l'essentialisme binaire de la différence homme femme mais des genres et des rapports de genre c'est à dire que désormais on est passé au pluriel ce qui vient donner plus de visibilité à la diversité des situations en marge de l'ordre établi pour reprendre la formule de barice michel et molinier donc la psychologie et notamment la psychanalyse se sont aussi avancés vers la notion de genre le pionnier dans ce domaine était un psychiatre psychanalyste américain Robert Stoller dans les années 68 ses travaux cliniques portent effectivement sur les différentes formes de sexualité frétichisme masochisme échangisme et sur le transsexualisme ces études souligne que la construction de l'identité sexuelle engage au delà finalement de la question anatomique les rapports internes que chacun entretient avec la dimension du féminin et du masculin pour le dire autrement la réalité anatomique du sexe de l'individu n'entre pas nécessairement en écho et en symétrie avec l'éprouvé psycho affectif et donc avec le sentiment d'appartenance sexuelle entre guillemets d'où l'intérêt du concept de genre donc maintenant si on essaie de croiser ces deux perspectives l'approche psychologique et sociale cela nous conduit vers une réflexion qui conjugue l'influence des modèles socio culturels en termes de référents normatiques avec la dimension psychique de la construction de l'identité en termes d'enjeux psycho affectif pour poursuivre encore un petit peu quelques minutes sur les théories psychanalytiques les théories psychanalytiques contemporaines qui explorent la clinique du lien social justement nous indique comme le précise rené caesse que le groupe précède le sujet du groupe autrement dit que le plus premier berceau du sujet est le groupe familial le groupe social et culturel qui l'attend avec le plus souvent une place déjà assignée avant même sa naissance tout l'enjeu donc pour le sujet sera alors de s'approprier subjectivement sa place en s'affranchissant des règles de désir pour reprendre la formule freudienne de ceux qui le précèdent l'affirmation de soi de sa parole de son désir de son identité ne sont pas toujours en accord avec les attendus sociaux culturels familiaux qui relèvent de l'assignation y compris du côté du genre. Jean Laplanche psychanalyste contemporain remarque effectivement comment l'enfant est d'emblée confronté à des attendus qui sont de nature prescriptive et qui sont véhiculés à la fois par les parents et par le SOSUS. Il avance une idée intéressante, il avance l'idée d'une identification par au lieu d'une identification à, ce qui traduit bien là l'idée d'une assignation précoce contraignante dans laquelle l'enfant est pris malgré lui. Donc voilà, c'était un petit peu le référentiel sur lequel je voulais aller pour finalement conduire à interroger la question suivante, comment le sujet va-t-il au vu de ce que je viens de dire, va-t-il alors s'engager vers l'affirmation de son propre désir et de sa propre parole dans ce contexte. Le processus adolescent, pour en venir à l'adolescence, qui engage un travail de subjectivation, représente un temps d'affirmation de soi et de choix identificatoires crucial à cet égard. L'adolescence est une période de transformation physique et hormonale qui occasionne une visibilité nouvelle des caractéristiques sexuées secondaires, gérant parallèlement un remaniement intra-psychique et intersubjectif. À la sortie de la phase de latence, le pubertaire correspond à une resexualisation du travail psychique inférée par la maturation biologique du corps qui ouvre de nouvelles possibilités, nous dit Jean-Baptiste Marchand. Autrement dit, comme le souligne Evelyne Kestenberg, si tout se prépare pendant l'enfance, on pourrait dire que tout se noue au cours de la période de l'adolescence, notamment la question de la dépendance et de l'indépendance, de la séparation et de l'individuation, associée à celle de la problématique oedipienne. Il est nécessaire de ce fait pour l'adolescent ou l'adolescente de prendre de l'écart, de s'éloigner des figures parentales pour trouver d'autres ressources identificatoires. C'est l'occasion effectivement pour l'adolescent de s'écarter des figures parentales, pour résister à la tentation oedipienne et pour trouver d'autres ressources, d'autres objets d'amour. Or, à cette occasion, il va explorer de nouvelles expériences affectives et relationnelles avec un enjeu qui est celui de l'affirmation subjective et identitaire. Il va trouver ces ressources-là auprès de ses pairs, P-A-I-R-S généralement, mais également dans le champ socio-culturel où il va trouver des repères et des modèles. En conséquence, la question que nous nous sommes posées est la suivante, comment les stéréotypes de genre influencent finalement la quête identitaire de l'adolescent et plus spécifiquement dans le contexte pandémique, peut-on identifier un impact des modèles socio-normatifs sur le vécu de la situation par les jeunes, notamment en période de confinement, tel qu'il a été imposé en mars 2020 pendant trois semaines en France ? Qu'en a-t-il été des différences ou des points communs du vécu des adolescents et des adolescentes au regard de leur perception, de leur représentation et des activités à cette période ? Donc, ça va nous permettre de, maintenant après cette intro, de vous parler un petit peu de notre enquête, de venir à notre enquête. Voilà, donc je vais vous présenter un peu la méthodologie, en fait, qu'on a essayé de suivre. Donc, il comporte deux volets, un volet qualitatif et un volet quantitatif. Donc, dans un premier temps, le recueil des données dans le cadre du volet qualitatif a commencé à peu près 15 jours après le début du confinement. Il a porté sur une quarantaine d'adolescents de toute la France, en lien avec notre réseau de proximité. Ils ont été contactés à trois reprises. Donc, une première fois par un pré-questionnaire qui était envoyé par mail, à peu près troisième semaine après le début du confinement. Une deuxième fois par un appel à expression écrite sur le ressenti selon des modalités plus libres, en cinquième et sixième semaines de confinement. Et puis, une troisième fois par un entretien téléphonique clinique qui a été assuré par des doctorants en psychologie. Et ça, la quatrième semaine de post-confinement. Donc, Lucas Barrier et Nolan Bansard ont eu des entretiens avec les jeunes en question. Le volet quantitatif, lui, il repose sur un questionnaire en ligne de 55 questions auxquelles ont répondu 550 jeunes de 14 à 17 ans, principalement de l'ouest de la France. Et ça, entre la semaine 4 et la semaine 8 du confinement. Alors, on a pu constater que le nombre de réponses est monté en puissance jusqu'à la septième semaine, avec 212 réponses cette semaine-là, c'est-à-dire finalement près de la moitié des réponses, avant de décroître et après l'annonce du déconfinement. Les données ont ainsi été recueillies au moment même du confinement et donc dans l'immédiat de l'après-confinement. Elles témoignent donc du vécu, on pourrait dire à chaud, des jeunes interrogés. Évidemment, il serait intéressant peut-être de les interroger aujourd'hui, ils ne diraient peut-être pas exactement la même chose. Alors, les personnes qui ont répondu sont très majoritairement des adolescentes, près des deux tiers, on va le voir tout à l'heure, bien qu'il n'y ait pas de biais de recrutement, puisqu'on a interrogé finalement, on est passé par des associations sportives, par les lycées, les collèges, par les centres sociaux, donc les endroits où il y a à peu près autant de garçons que de filles. Les répondants à l'enquête en ligne ont donc, comme je vous l'ai dit, entre 14 et 17 ans et donc sont scolarisés en collège, en lycée principalement. Il y a une répartition équilibrée de la quatrième à la terminale. Ils vivent habituellement avec leurs deux parents pour 72%, avec leurs frères et sœurs, avec des fratries de deux ou trois pour 80%. Ils sont issus principalement des classes moyennes ou des classes supérieures. Et cette répartition des CSP se traduit par un confort d'existence, on pourrait dire, une maison avec un jardin dans 88% des cas, deux tiers, deux cinquièmes, excusez-moi, vivent à la campagne, trois cinquièmes à la campagne et deux cinquièmes en ville. Ils ont une chambre personnelle dans 93% des cas, ils ont un smartphone personnel dans 95% des situations, ils ont un ordinateur personnel dans 56% des situations. Et ils pratiquent aussi à plus de 80% une activité sportive, individuelle ou ensemble, collective, et à 66% une autre activité de loisirs de type art plastique, musique, chant, théâtre. Alors, ils et elles disent, à plus de 90%, avoir des résultats scolaires satisfaisants et à plus de 75% être motivés par le travail scolaire. Donc, on peut dire que dans notre enquête, les adolescents sont actifs, qu'ils ont vécu le confinement dans des conditions matérielles et résidentielles sans doute plus favorables que la moyenne des ados. Et puis, on peut ajouter aussi qu'ils vivent dans une zone géographique relativement épargnée par le Covid-19. Leurs parents peuvent cependant être exposés au risque du fait de leur activité professionnelle et près de 60% d'entre eux avaient au moins un de leurs parents qui était amené à se rencontrer dans une quarantaine de jeunes interrogés dans le cadre de l'enquête. Le profil est légèrement différent du fait de leur appartenance sociale sans doute plus hétérogène et aussi de leur implantation géographique plus diversifiée, donc plus exposée au Covid. Je vous laisse lire la petite parole qui s'affiche, qui est extrait de l'enquête que nous avons conduit sur le plan qualitatif. Alors, pour poursuivre, pour rappel, la communication sur l'existence de l'enquête est donc passée à la fois par les parents et par les collèges et lycées qui ont été nos partenaires notamment, ce qui fait que l'échantillon général des répondants est défini par une appartenance, on va dire, générale à la classe moyenne. Ceci étant dit, le premier résultat statistique sur lequel on peut s'arrêter est le constat quand même majeur qui est le suivant, à savoir que les filles ont largement été plus nombreuses que les garçons à répondre à notre enquête en ligne. D'où l'intérêt peut-être d'aller d'ailleurs vers une méthode de collecte de données qu'on va appeler multimode, comme nous l'avons fait avec l'enquête qualitative pour garantir la mexicité des réponses. Donc, 210 garçons ont répondu contre 338 filles. Alors, si on s'arrête sur ce premier constat, on peut se poser déjà une question. Pourquoi un taux de participation à cette enquête supérieure du côté des filles à celui des garçons ? Qu'est-ce qui est en cause ? On a émis trois hypothèses. On s'est dit, est-ce que c'est la méthode de collecte des données qui est en cause ? Est-ce que c'est ce qui explique cette différence ? Est-ce que c'est la thématique de l'enquête qui est en cause ? Ou est-ce que c'est le principe de répondre à une enquête de nature scientifique, puisque c'était précisé, je dirais, dans l'entête de l'enquête ? Alors, pour reprendre ces hypothèses, pour ce qui concerne la méthode de collecte des données qui passait ici par l'enquête en ligne, il nous semble qu'elle était plutôt bien adaptée au vu que la réactivité générale a été favorable, majoritairement favorable, et que la génération Z native du numérique a le net, on va dire, comme mode de communication privilégié. Donc, nous allons plutôt nous arrêter sur les deux autres hypothèses que j'ai évoquées, qui concernent donc la thématique de l'enquête et le principe de répondre à une enquête scientifique. À ce propos, les analyses faites sur le recours à l'enquête en ligne observent de manière générale que certaines parties de la population s'auto-excluent de ces enquêtes, s'excluent elles-mêmes en quelque sorte, et ceci même si les personnes ont, je dirais, les moyens techniques d'y répondre. En conséquence, dans notre cas, on rejoint ce constat général en remarquant que les adolescents se sont auto-exclus, plus que finalement les adolescentes, de cette enquête en ligne, et nous pensons que c'est sans doute la thématique de l'enquête, comme le principe de répondre à une enquête scientifique qui en sent la cause. Effectivement, on observe dans les analyses qui sont faites sur les enquêtes en en ligne, que chez les adultes, le constat a déjà été fait que les femmes participent plus que les hommes aux enquêtes scientifiques, et notamment aux enquêtes qui touchent ou abordent des enjeux, des thématiques qui relèvent de l'intime, et aux enquêtes qui s'inscrivent dans la démarche scientifique. Les hommes, eux, auraient, d'après les études, tendance à répondre plus facilement aux enquêtes d'opinion sur des faits publics. Donc, au sein de notre population d'adolescents et d'adolescentes, nous faisons finalement le même constat que celui qui a été fait auprès de la population adulte, un constat qui donc s'annonce un peu comme un invariant et qui traverse donc les générations, si on peut dire les choses comme ça. Alors, notre enquête en ligne interrogeait effectivement le vécu, les activités, les relations et les éprouvés des jeunes en période de confinement. Autrement dit, notre étude abordait directement le territoire de l'intime. Or, de nombreux travaux soulignent que pour ce qui concerne le rapport à l'intime, par exemple, certaines études ont pu montrer que les filles tiennent des journaux intimes plus fréquemment que les garçons et qu'elles se livrent donc plus facilement. Ce constat semble répondre aux stéréotypes, on va dire, qui désignent la femme comme étant plus incline aux conférences, aux confidences, pardon, aux conférences bol absus. Mais ne peut-on pas se demander si ce n'est pas là, finalement, aussi, le résultat d'une posture apprise socialement et culturellement, qui veut que les hommes n'expriment pas leurs sentiments éprouvés pour rester en adéquation avec l'idéologie qui fait que la femme serait passionnelle, sensible et finalement déraisonnable, alors que l'homme serait stoïque dans le contrôle de soi et raisonnable. Doit-on alors retenir le principe qui fait que l'expression des émotions et des ressentis, l'ouverture qui est possible à la parole sur la question de l'intime du côté de la femme, soit un signe ou un marqueur de la différence genrée ? Ceci est sans doute d'autant plus important que le confinement renvoie à un espace domestique, à des relations concrètes qui se tissent dans l'intimité de la famille. Alors, si on peut dire que traditionnellement, la distribution entre les filles et les garçons s'opère selon une équivalence symbolique privée et publique, qu'en est-il donc pour cette nouvelle génération ? Alors, on pourrait penser qu'elle est peut-être plus égalitaire au vu des évolutions sociétales et législatives, mais ce n'est pas forcément ce que nous observons. Contraintes un petit peu par le confinement, les adolescentes luttent-elles davantage finalement contre ce repli que les garçons ? Et les garçons s'accommoderaient-ils paradoxalement mieux de la situation ? Alors, on va tenter un peu d'explorer maintenant les ressentis des adolescentes et des adolescents pour tenter de comprendre un petit peu cela. C'est tout un fait intéressant d'observer la nature des réponses obtenues concernant les éprouvés et les ressentis en période de confinement. On avait une liste d'émotions qui leur étaient proposées à l'issue du questionnaire en ligne et ils devaient noter leur ressenti pour chaque émotion indiquée sur une échelle donc de 0, pas du tout, à 5 maximum. Nous avons regroupé ensemble les émotions positives et par ailleurs les émotions négatives. Et on a fait donc un focus sur les notes attribuées de 3 à 5. Voilà ce que cela donne en pourcentage de réponses du côté des filles et des garçons. Pour les émotions positives du type bien-être, tranquillité, joie, les garçons comme les filles sont près de 30% à les éprouver moyennement, fortement ou très fortement. Pour les émotions négatives, intenses comme la tristesse, l'anxiété, la colère, la peur, les filles, 11,5% sont plus nombreuses à les éprouver moyennement, fortement ou très fortement que les garçons, seulement 4,8%. Nous faisons le même constat pour les émotions négatives de plus faible intensité comme l'ennui, la lassitude, l'impatience. Les filles sont à 23,4%, sont donc deux fois plus nombreuses que les garçons, 11,9%. Et donc, elles expriment leur ressenti moyennement, fortement ou très fortement. Alors, il faudrait peut-être rappeler qu'un questionnaire repose en fait sur quand même du déclaratif et donc sur une perception subjective. En matière de ressenti, cette subjectivité est importante en conséquence. Et nous ne pouvons pas conclure donc que les filles ont ressenti confiner plus fortement des affects négatifs, mais nous avons seulement l'assurance, ici, qu'elles l'ont exprimé davantage. Mais remarquons par contre que ce n'est pas le cas pour les émotions positives, autant exprimées par les garçons que par les filles. Même si une sensibilité est plus forte du côté du mal-être chez les filles que chez les garçons, comme vous pouvez le voir aussi. Nous pouvons faire deux hypothèses, l'une indiquant une plus forte sensibilité des filles, l'autre une plus forte expression émotionnelle des filles. Cette deuxième hypothèse concerne tout autant les garçons que les filles, car elle traduirait non pas l'hypersensibilité des filles, mais la plus grande réserve des garçons à exprimer leurs émotions, selon les codes habituels de la virilité qui supposent de les taire en soi par des mécanismes de défense comme le déni ou de les garder pour soi par des mécanismes de défense comme le refoulement. Une autre question, peut-être plus générale, confirme aussi cette tendance. Elle porte donc sur l'inquiétude avant le confinement et en confinement. Avant le confinement, les filles expriment déjà une inquiétude à hauteur de 20,4%, nettement supérieure aux garçons, 6,7%. Cette inquiétude en situation de confinement double pour les filles, 40%, et triple presque pour les garçons, 17%. On voit donc que la situation de confinement inquiète davantage les deux sexes, garçons et filles, mais le différentiel de 14 points se maintient entre les deux sexes également. Le confinement aurait donc un effet général de stress à partir duquel on observerait une accentation des différences déjà exprimées par les filles et les garçons quant à leur disposition respective face aux dangers ou face aux risques. Cela penche en faveur de la deuxième hypothèse. L'inquiétude semble donc une disposition peut-être plus féminine en situation ordinaire que nous pouvons peut-être mettre en relation avec aussi la notion de care. Ceux qui éprouvent des affects négatifs sont peut-être les plus disposés aussi à venir en aide aux autres. On sait que cette notion de care, c'est un terme anglais, est apparue et s'est diffusée donc ces dernières années dans de nombreux domaines. Cette notion a notamment été développée dans le cadre d'une réflexion sur les rapports entre la morale et le genre. Et puis, également, elle a pris un sens peut-être plus politique ces dernières années. Cette notion est aujourd'hui au cœur de travaux qui s'intéressent au travail féminin, qu'il s'agisse de travail domestique, non rémunéré ou des emplois généralement occupés par les femmes, comme les soins aux jeunes enfants ou aux personnes âgées. Ici, on pourrait dire, le care se manifeste par rapport à un autrui, un autrui généralisé, selon l'expression de Georges Mille. Pour lui, l'autrui généralisé incarne la communauté organisée ou le groupe social structuré dont fait partie l'individu et qui lui fournit l'unité du soi. Pour être empathique, accueillir la détresse et la souffrance, il faut éprouver soi-même sa propre vulnérabilité, ce dont certains garçons semblent se défendre davantage que la majorité des filles. Mais comment cela s'est-il passé à la maison ? Je vais peut-être passer la diapo suivante. Dans la suite de cette réflexion, on voit que les résultats obtenus concernant la qualité des liens avec les parents en période de confinement nous permettent de remarquer que les garçons indiquent une relation légèrement meilleure avec leurs parents que les filles, et ceci aussi bien avant le confinement, hauteur de 68% pour les garçons et 55% pour les filles, qu'en situation de confinement, 57% pour les garçons et 46% pour les filles. La situation s'est donc légèrement dégradée, environ de 10 points, pour les deux sexes pendant le confinement. Là encore, le confinement n'a pas accentué les différences entre garçons et filles, mais a confirmé l'écart entre les deux sexes. Deut-on que cette question de la bonne relation renvoie aux attentes aussi que les intéressés s'en font et que leur niveau de satisfaction est lié à cette attente ? Un observateur extérieur ne conclurait pas nécessairement que les relations entre filles et parents sont moins bonnes que celles entre fils et parents. Si nous avions posé la question aux parents sur la qualité de leur relation avec leur fille ou avec leur fils, nous aurions peut-être obtenu d'autres résultats. Simplement, on peut dire que la tension, voire le conflit, peut traduire ici une insatisfaction. Le repli sur la sphère domestique et familiale aurait peut-être eu plus d'incidence pour les filles que pour les garçons, lié par exemple à l'absence de relationnel qui serait moins bien vécu par les filles que par les garçons, ou encore aux exigences différenciées des parents quant à la prise en charge de l'espace domestique pendant le confinement. Mais rien ne nous permet de l'affirmer par l'enquête. Alors, pour poursuivre encore un peu sur cette question, par ailleurs, il est de manière générale remarquable que les relations parents-adolescents et parents-adolescentes se sont détériorées en période de confinement. Ceci, même si d'autres résultats montrent aussi, dans notre enquête, que le confinement a pu être aussi l'occasion de retrouvailles entre les parents et les adolescents et les adolescentes, notamment autour de jeux de société, de repas ou d'autres activités qui étaient avant le confinement moins ou pas partagées. Alors, sur le plan psychique, l'adolescence engage un processus qui mobilise le travail, je le disais tout à l'heure, de différenciation et d'individuation. Et je vous disais que ce travail-là suppose qu'on s'écarte, qu'on s'éloigne transitoirement des figures parentales pour trouver la voie de l'expression subjective. Il est donc essentiel pour cela, en principe, que les jeunes puissent s'éloigner, c'est-à-dire avoir la liberté géographique de s'éloigner pour pouvoir soutenir cet éloignement aussi, par ailleurs, relationnel et affectif vis-à-vis des parents et construire alors leur propre territoire affectif, relationnel, social, amical et amoureux. L'adolescent, de manière générale, on va dire, a d'ailleurs un peu, je pense que les parents qui nous écoutent et même peut-être les adolescents ou les adolescentes qui nous écoutent vont peut-être être d'accord avec moi. Les adolescents et adolescentes, à cette période, je dirais, de leur vie, ont un peu l'occasion de vivre, j'ai envie de dire, un peu confinés. Ils sont souvent confinés dans leur chambre, réfugiés dans leur espace intime ou alors encore réfugiés dans les espaces des réseaux sociaux. Mais j'ai envie de dire, la caractéristice de ce confinement-là, je dirais presque habituel, est une caractéristique qui met en avant l'idée que c'est en quelque sorte un confinement choisi, celui de rester dans sa chambre ou celui de rester sur les réseaux sociaux. Ce qui a changé avec, je dirais, la pandémie, c'est que ce confinement, il est devenu en quelque sorte contraint. Ce qui change tout, j'ai envie de dire, bien évidemment, et ce qui vient attaquer, finalement, le sens de l'expression subjective que prenait cette solution. De plus, la contrainte s'y appliquait dans une proximité continue avec les parents. Les adolescents qui, en principe, doivent s'éloigner de leurs parents pour grandir en quelque sorte et pour prendre leur autonomie. Là, ils n'avaient plus de choix. Ils étaient contraints de rester en proximité de leurs parents qui étaient à la maison, en télétravail ou en chômage partiel éventuellement. Et eux, les jeunes, ils étaient à cette période-là, rappelons-nous, en téléenseignement. Donc, on était là dans une situation de promiscuité durable qui est peut-être tolérable quand elle est transitoire, mais qui, on l'a vu au cours de notre enquête, est devenue progressivement moins tolérable lorsque la situation a commencé à prendre un caractère, on va dire, durable. Ceci étant dit, malgré tout, ce qui est rassurant, c'est que sur l'ensemble des adolescents et des adolescents de notre enquête, on a pu observer que finalement, de manière générale, la relation parents-jeunes n'a jamais été estimée de façon très défavorable, que ce soit d'ailleurs avant le confinement ou en confinement. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire. Alors, pour poursuivre, on va peut-être passer à la diapo sur le rapport au PER et PIRS et aux réseaux sociaux. Alors, je vois que le diaporama, en tout cas, moi, je ne le vois plus. Il a dû être départagé et peut-être il saurait bien de le repartager. Donc, en attendant que le diaporama se repartage, je vais donc, malgré tout, poursuivre un petit peu et puis je pense que ça va venir, vous aurez les illustrations. Même si nous venons de voir que, de manière générale, la relation aux parents a été donc parfois un petit peu plus compliquée en période de confinement, il est intéressant de voir aussi, désormais, comment à cette période… Voilà, merci d'avoir remis… J'étais un petit peu perturbée parce que j'attendais la diapo. Merci d'avoir remis le diaporama. Donc, vous avez une petite parole de Loan. Donc, les prénoms ont été anonymés des jeunes qui ont contribué à notre étude, bien sûr. Je vous laisse le découvrir tranquillement. On entend des bruits de fond, là, si les personnes qui n'ont pas éteint leur micro peuvent peut-être le faire. Je vous remercie. Voilà. Donc, je voudrais juste rappeler, avant qu'on poursuive, le fait que les jeunes enquêtés étaient globalement bien équipés pour échanger avec leur père, excepté peut-être pour les consoles de jeux que possèdent 39% des garçons contre 23% des filles. Alors, on observe alors, logiquement, que les filles sont plus sur les réseaux, pour tous les réseaux d'ailleurs, excepté peut-être pour Twitter, et les garçons, donc, sont plus sur les jeux vidéo, comme on va pouvoir le voir avec la diapositive suivante. Alors, le confinement a provoqué une augmentation également du temps passé devant ou avec les écrans. Donc, peut-être on peut passer aussi à la diapositive suivante. Voilà. On va voir que 16% des garçons passent moins d'une heure contre 4% des filles. Et à l'inverse, si on regarde ceux qui y passent plus de 5 heures, 6% y passent plus de 5 heures pour les garçons contre 21% pour les filles. Donc, on voit que les filles, finalement, utilisent beaucoup, beaucoup plus que les garçons les réseaux sociaux. Alors, comme les chiffres parlent d'eux-mêmes, je ne vais pas commenter davantage, et je vais laisser la parole à Claudine pour vous parler en particulier d'un réseau social qui a été assez marquant, qui est celui de TikTok, qui s'est beaucoup développé pendant cette période. Alors, oui, effectivement, TikTok, je dirais, a un peu fait une émergence forte en période de confinement. Donc, ça nous a arrivé intéressant de s'arrêter un petit peu sur ce constat. Alors, si on regarde un petit peu comment se sont comportés les garçons et les filles pendant le confinement. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on a vu que les garçons étaient, finalement, beaucoup plus sur les jeux vidéo, alors que les filles étaient beaucoup plus, donc, sur les réseaux sociaux. Et notamment, on a observé que c'est la plateforme TikTok qui a eu une affection plus particulière de la part des adolescentes. Alors, sur le plan psychique, c'est intéressant, finalement, de se demander quelle est la fonction psychique et relationnelle de cette plateforme et d'essayer de comprendre, finalement, le bénéfice psychologique qui a pu être trouvé dans le fait, finalement, de se tourner vers cette plateforme-là. Ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, les réseaux ont l'avantage de pouvoir permettre de maintenir le lien malgré la distanciation géographique et puis aussi d'offrir un terrain de communication et d'expérimentation sociale qui s'affranchit, on va dire, de la contrainte de déplacement. En période de confinement, cet usage des réseaux sociaux s'est vu tout logiquement renforcé, mais non seulement il a été renforcé, on va dire, mais il a été transformé, notamment par cet engouement, entre autres, par les adolescentes de TikTok. Alors, TikTok, pour en dire deux mots, est une application de courtes vidéos, 15 secondes, qui permet de se filmer en train de danser, de chanter en playback sur sa musique préférée, par exemple. On peut également imiter des répliques de films et séries cultes. On peut se mettre en situation de défilé de mode ou produire des vidéos amusantes. Alors, si les applications vedettes jusqu'alors, c'est-à-dire avant le confinement de mars 2020, et bien si les applications vedettes pour les jeunes, pour les adolescents, c'était par exemple Instagram et Snapchat qui arrivent en tête, je dirais, des applications, dans l'intérêt qu'il y a, finalement, de pouvoir partager de façon instantanée des moments vécus avec un snap au McDo, un snap à l'arrêt de bus, un snap en soirée, un snap au lycée, etc. Dans l'idée, finalement, d'attester qu'on y était, et de partager cela, bien souvent, avec son groupe, je dirais, restreint, pour une part, en confinement, la restriction des activités, on va dire, et l'interdit de sortie ne permettait plus d'alimenter, j'ai envie de dire, avec le même enthousiasme, ce type d'échange. TikTok a l'avantage d'offrir une activité de divertissement qui, non seulement trompe l'ennui pendant le confinement, mais qui permet aussi, par l'effet des images qui deviennent virales, dans le sens où elles sont reprises en chaîne, cela va permettre aussi aux jeunes, aux adolescentes, de se réaffilier aux pairs qui sont PIRS, qui sont éloignées, et de suivre, donc, les influenceuses. Alors, ce qui va séduire, je pense, dans ce karaoké virtuel, c'est la possibilité, qui est infinie, d'emprunter des paroles, mais aussi des looks de stars, pour, pendant un instant, se métamorphoser en personnage célèbre, et se rêver populaire. D'où l'attente anxieuse des fameux likes. Plus leur nombre grandit, et plus augmente, en quelque sorte, le réconfort narcissique. Alors, TikTok propose un espace, par ailleurs, suffisamment ouvert pour permettre de s'évader dans les clips. On peut jouer avec la musique, avec les effets sonores. On peut aussi utiliser des filtres. Donc, il y a vraiment une pluralité des possibles. Ce qui convient très bien aux enjeux psychiques de la métamorphose pubertaire. C'est aussi, sur TikTok, le culte du corps et de la beauté, qui est au centre de l'application. Et c'est ce qui attire, semble-t-il, les jeunes filles, qui se glissent dans des poses sexy, qui dansent de façon lassive, vêtements moulés, nombrils découverts. Elle est, manifestement, dans un mouvement où elle cherche à copier ce qu'on pourrait appeler une esthétique corporelle féminine formatée par les stéréotypes ambiants d'hypersexualisation, avec la poitrine rehaussée, les fesses rebondies, qui sont les nouveaux stéréotypes, dans un effort qui répond à leur quête interne de repères en termes d'identité sexuelle. Elles cherchent à se réapproprier sur le plan interne, finalement, leur image, en passant par l'exploration de la scène externe et virtuelle, afin de faire face à la désorientation psychique qui est générée par la transformation pubertaire en cours. Donc ça, c'était un peu la réflexion concernant les adolescentes. Les adolescents, eux, les garçons, ils ont été plutôt en période de confinement, je vous le disais, plus présents sur les jeux vidéo, où la preuve, on va dire, de la virilité vient se mesurer par une masculinité souvent conquérante et souvent militarisée. C'est effectivement prégnant dans les productions marketing les plus importantes, où il y a les efforts budgétaires majeurs. Pour autant, ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il n'y a pas des adolescentes qui jouent également aux jeux vidéo. La variété des jeux est suffisante, je dirais, pour répondre aux attendus, des filles aussi bien que des garçons. Mais quand on se penche sur l'analyse de ces jeux, comme l'ont fait aussi d'autres études, et il reste que, comme le dit Collet par exemple, il reste que l'analyse des images mette le plus souvent en avant des scènes dans les jeux vidéo où on est face à des stéréotypes de la masculinité et de la féminité, avec les effets réducteurs que cela suppose. même si, même si, on va dire, du trouble dans notre genre est parfois introduit avec certains personnages, comme ceux de Lara Croft, héroïne de Tom Riker ou ceux de Bayoumita par exemple. Donc, il semble que l'on commence à se diriger, y compris dans les jeux vidéo, vers plus inclusivité. Mais, malgré tout, il reste que l'intérêt du jeu vidéo reste plutôt situé du côté de l'adolescent parce qu'il peut incarner, là, peut-être aussi, des êtres humains pré-construits, sexuels, genrés, qui sont là disponibles. Il peut aussi créer ses avatars. Et, entre ces deux extrêmes, il y a évidemment une palette de nuances possibles. Donc, quand on entre dans le jeu, on a la possibilité de changer d'avatar, on peut même le faire en cours de route, de passer d'un sexe à l'autre, de façon plus ou moins contrainte. Ça veut dire que le champ des possibles est très large sur ce terrain que Lignon appelle vidéo-ludique. Ce terrain vidéo-ludique qui permet d'avancer par ses choix vers une forme de créativité et aussi d'expression subjective. L'intérêt du jeu vidéo, il est comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il permet de soutenir l'affirmation identitaire transitoirement et il permet aussi, non seulement cela, mais il permet aussi de rejoindre la communauté des joueurs et de trouver là aussi l'occasion d'une réaffiliation étayante sur le plan narcissique. Donc, pour résumer un petit peu cette réflexion, que ce soit les adolescents ou les adolescents, on peut observer que pendant le confinement, ils ont pu, on va dire, grâce aux interfaces numériques, maintenir les échanges et même s'ils étaient confinés, ils sont restés présents sur ces espaces sociaux communs, qu'ils soient d'ailleurs amicaux, mais aussi familiaux. On a vu aussi pendant le confinement se développer, beaucoup plus largement qu'avant le confinement, des espaces de partage familial, on va dire intergénérationnel à cette occasion via le numérique. Donc, voilà. L'idée, c'est de relever que finalement, cet investissement des plateformes a une fonction non seulement occupationnelle, mais aussi créative, lieu d'espace d'expression et lieu de maintien des liens. On peut remarquer que malgré le surinvestissement des plateformes par les filles et par les garçons lors de la période de confinement, ils ont conjointement témoigné aussi des limites de cette forme d'échange. et ils ont pour beaucoup aussi indiqué que cette forme d'échange ne répondait pas complètement à leurs attendus et que le manque de liens directs, de contacts, de partage émotionnel direct avec leur père, PIRS, était pour eux une frustration. Et que ça n'allait pas finalement à la nécessité de se rencontrer en vrai, entre guillemets, pour reprendre les formules des jeunes. Alors, on va continuer de poursuivre sur les résultats de cette enquête en allant maintenant un peu vers les activités qui ont été au centre de l'occupation des jeunes en période de confinement. Bien, je vois qu'il y a une petite diapo avec l'expression de Sarah que vous avez eu le temps de lire. On va passer maintenant à la question des activités, les différentes activités justement qui ont été faites en confinement. Donc, ces différentes activités sont aussi finalement assez genrées. Bien que les garçons et les filles fassent, peut-être à deux exceptions près sur lesquelles je vais revenir, des activités similaires. Les différences tiennent à l'intensité finalement de l'activité. Les filles déclarent davantage s'adonner à la lecture, à l'écriture, à la photo-vidéo, au dessin, à la musique, à la cuisine, au visionnage de films et aux jeux de société. Bref, on peut dire que les filles sont plus actives en confinement que les garçons dans presque tous les domaines. Et ces activités sont des activités principalement d'intérieur, comme on peut le voir évidemment puisqu'on est en confinement et que c'est aussi l'occasion pour certaines d'entre elles de les intensifier ou de les découvrir. Finalement, seules les activités sportives arrivent à parité. À peu près 90% des jeunes filles ou garçons disent les pratiquer malgré le confinement et l'arrêt des activités, notamment en club. Mais il faudrait regarder de plus près le type de sport pratiqué. On peut penser par exemple que dans le cas du confinement, comme les possibilités sont limitées, il y a peut-être une plus grande homogénéisation des pratiques physiques entre les garçons et les filles. Les deux exceptions sont donc les jeux vidéo dont on a déjà parlé et les soins esthétiques. Les garçons pratiquent les jeux vidéo à 90% contre moitié moins des filles, 45%. Tout se passe aussi comme si les garçons transposaient l'ensemble de leur activité habituelle sur cette activité de loisirs particulière. C'est vrai que le jeu vidéo offre la possibilité aussi d'une action manuelle, parfois corporelle, qui est aussi le reflet finalement d'une action virtuelle intense. Et puis, symétriquement, 80% des filles pratiquent une activité de soins esthétiques contre 25% des garçons toujours dans leur déclaration. Alors, on retrouve finalement que pour ces deux activités, les stéréotypes de genre habituels. On va aborder une autre question maintenant, qui est celle du travail scolaire, toujours avec deux petites expressions de Julien et de Sarah. que je vous laisse lire. Et puis, donc, on va pouvoir passer à la diapositive suivante pour rappeler que les répondants et répondantes déclarent globalement réussir à l'école et que tous étaient en télé-études pendant le premier confinement. confinement, situation tout à fait originale, on pourrait dire. Les deux distributions qu'on voit concernant les garçons et les filles, qui concernent donc le temps journalier consacré au travail scolaire, suit dans les deux cas une courbe de Gauss. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais enfin, vous voyez, c'est cette forme un peu de colline, qui est aussi vraie pour les garçons qui sont dessinés en bleu que pour les filles qui sont ici dessinées en orange. Par contre, ce qu'on voit, c'est que 27% des filles passent plus de cinq heures de travail scolaire contre seulement 14% des garçons. Elles sont donc plus assidues, plus persévérantes dans leur effort. Et on sait que les études sur les résultats scolaires montrent en temps habituel aussi une meilleure réussite des filles que des garçons sur le plan de la scolarité, malgré parfois aussi une orientation moins stratégique peut-être, et on le sait aussi du point de vue de l'insertion professionnelle moins rémunératrice. Alors, on pourrait dire que l'explication de cette meilleure réussite semble se nicher finalement ici dans le travail plus intense, qui relève à la fois peut-être de l'habitus féminin, selon Bourdieu, mais aussi de l'analyse rationnelle d'acteurs, d'actrices, pour augmenter leur chance d'insertion professionnelle, et ceci dans une perspective plus de boudon. Alors, on va arriver à la conclusion. Je vais vous lire ce que dit Manon, 15 ans. J'ai pleuré, j'ai craqué et tout, quand il a dit, Emmanuel Macron, que ça se prolongerait le 15 mai. Enfin, je ne sais plus la date, mais c'était long. Et puis un peu plus tard, elle précise, de toute façon, moi, je ne pleure pour rien. Elle associe alors sur le début du confinement et l'annonce présidentielle, le confinement, moi, je l'ai vraiment pris au sérieux. Le premier discours, par exemple, j'ai pleuré, j'avais trop peur. Et si on en vient à fermer les écoles, c'est que c'est grave. Je voyais mes potes, ils ne s'en rendent pas compte. Ces gens-là, ils n'ont pas des grands-parents, ils s'en foutaient, quoi. On est dans un cas exceptionnel, c'est très grave. Je vais vous lire, moi, les paroles de Théo, 17 ans. Au début, c'était plutôt sympa. C'était des vacances, plus de lycée. En plus, je ne suis pas douée, niveau école. Donc, moi, ça mangeait. Mais privé de voir mes potes pendant deux mois, ça fait long. Même sa famille, tout ça. Alors, on arrive donc vers la conclusion. Peut-être pour conclure, dire que l'analyse, bien sûr, qu'on vous a proposée est partielle. Et elle nous a conduit à privilégier certaines réponses. Évidemment, on ne pouvait pas vous parler de tout ce soir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, de manière générale, on pourrait conclure que finalement, les résultats obtenus témoignent que les adolescents comme les adolescentes, dans un sens, se sont plutôt assez bien, je dirais, adaptés à la situation, pourrait-on dire. Ils ont développé des stratégies, évidemment, d'adaptation, qui étaient plutôt ajustées pour faire face à cette situation inédite. Ce qui n'exclut pas le fait que la situation, bien sûr, les a inquiétés et a été aussi source d'un mal-être grandissant, on l'a vu, au cours du temps. C'est pour ça qu'on se dit que si aujourd'hui, on les réinterrogeait, sans doute que de façon à être respective et dans l'après-coup, et on vu que la situation pandémique est devenue durable, sans doute qu'on aurait d'autres perceptions. Ce qui, au départ, effectivement, a été perçu, on le voit bien avec les paroles qu'on vient de vous lire, comme l'occasion d'être en vacances et de ne pas retourner au lycée, avec les bénéfices secondaires que cela pouvait présenter, de ne pas retourner au lycée, de ne pas retourner au collège, avec des bénéfices qui étaient souvent aussi régressifs, pour pouvoir rester dans sa chambre, dans ce lit, se lever plus tard. Il y a eu beaucoup de constats et d'éléments qu'on a retenus du côté du changement du rythme de vie, qui est devenu plus lent, les repas décalés, etc. Et puis, on a vu aussi que progressivement, ces changements, le côté durable de la situation est devenu une source d'inquiétude. Et que du fait que la situation qui était annoncée comme étant provisoire, on peut s'adapter provisoirement aux situations inédites, mais quand elles prennent un caractère durable, c'est évidemment beaucoup plus anxiogène. Bien évidemment aussi, les jeunes qu'on a enquêtés ne présentaient pas de troubles psychopathologiques majeurs, a priori. Sans doute que si on avait fait une enquête auprès de jeunes déjà fragilisés, on aurait eu d'autres résultats également. Comme le montrent les résultats les plus bas, de manière générale, les inquiétudes et le sentiment de mal-être ont donc été, vous l'avez vu, plus importants en confinement. Et on a observé que les filles avaient déclaré, plus que les garçons, que la situation était pour elles problématique. Peut-être peut-on passer la diapositive suivante. Voilà, celle-ci d'abord. Moi aussi, je vais conclure sur finalement le fait que l'étude a montré des différences de genre en confinement, sans que l'on sache toujours l'attribuer à un vécu différent ou seulement à son expression. Mais il faut cependant rappeler que si le genre s'exprime en confinement, il s'exprimait déjà aussi hors confinement, et il s'exprimera sans doute aussi après le confinement. Que ce soit d'ailleurs dans le registre émotionnel, que ce soit dans le registre des pratiques scolaires ou des loisirs, ou encore dans le rapport au corps. Donc finalement, la surprise peut-être de cette étude est que les filles semblent, dans le premier confinement, avoir été à la fois plus sensibles aux changements imposés par la situation et finalement s'y être mieux adaptées par le développement d'activités de suppléance. Alors vous retrouverez, non pas dans une publication prochaine que nous allons faire et qui va vous être présentée dans la diapositive suivante, non pas la question du genre, mais celle finalement des processus psychiques qui sont à l'œuvre chez les adolescents dans cette situation, qui sont donc liés à ce premier confinement et qui est donc avec un numéro à paraître de la nouvelle revue de psychosociologie. Et donc nous avons écrit tous les deux, avec également Lucas Barrier et Nolan Vansart, qui sont des doctorants avec nous et qui ont participé à l'étude comme on vous l'a indiqué. Voilà, et donc il y aura, je pense que ça va paraître le trimestre prochain, vous pourrez vous procurer, c'est un numéro qui est consacré à l'adolescence en particulier. Et puis voilà, on voulait aussi vous remercier, nous profitons de cette conférence pour vous remercier, pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette enquête soit possible, les différents relais que nous avons sollicités avec les établissements scolaires, avec les enseignants, avec les associations sportives, avec les centres sociaux, la Fédération des centres sociaux et bien d'autres partenaires, comme aussi la Maison des adolescents, avec qui nous continuons de travailler. Voilà, d'ailleurs, nous vous prions aussi de nous excuser si vous n'avez pas été invités personnellement pour cette conférence, mais il faut savoir qu'à l'époque, nous avons travaillé avec nos petits moyens, confinés nous aussi chez nous, et finalement, si vous voulez accéder de toute façon à cette conférence, il y aura un moyen, puisqu'elle a été podcastée, et elle sera disponible, je pense, sur le site d'Enjeux, enfin on va trouver les moyens en tout cas, je vais vous la rendre accessible. Oui, et peut-être pour finir aussi, un petit merci, puis après on a terminé, on pourra écouter éventuellement vos questions. Un petit merci aussi aux adolescents, aux parents et à tous les partenaires. Un merci à Cédric Pacro, qui s'occupaient de l'organisation de cette conférence, et puis à Jeanne Gratton aussi, qui nous a aidés à préparer la conférence d'aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop bavards. Pas du tout, et on a différentes questions dans le fil de conversation. Tout d'abord, en fait, Mel nous demande, est-ce que chez les garçons comme chez les filles, vous avez senti un stress par rapport à ce confinement ? Alors, on a senti, en fait, on n'a pas senti grand-chose parce qu'on ne les a pas rencontrés. Ce qu'on a, c'est plutôt des chiffres dans les tableaux, et comme on l'a un petit peu expliqué, le degré d'inquiétude est plus manifeste chez les filles que chez les garçons. Il est en tout cas beaucoup plus exprimé, comme on a pu le voir, et qui est corrélé aussi avec le malaise. En fait, quand on regarde les chiffres, en fait, en ce qui concerne ces deux éléments-là, ils sont tout à fait similaires. Et ce qui est assez frappant, finalement, c'est qu'avant même le confinement, on a déjà un différentiel important entre les filles et les garçons qui se confirment et qui… Alors, ce n'est pas qu'il s'amplifie, en valeur absolue, il tend à s'amplifier un petit peu, mais en termes de proportion, il augmente à peu près de la même façon chez les garçons et les filles, en fait. Donc, on peut dire que le confinement a quand même été un peu source d'inquiétude globalement, et que ça s'est manifesté plus particulièrement encore pour les filles. On peut peut-être rajouter à ce propos juste que sans doute que la question du stress chez l'adolescent, elle est aussi liée, je dirais, à l'ambiance dans laquelle il se situe, c'est-à-dire à l'ambiance familiale. Est-ce que dans l'entourage familial, il y a du stress ? Est-ce que dans le champ social, il y a du stress ? Plus le champ social, je dirais, avance des chiffres qui mettent en position d'anxiété, plus finalement la famille aussi prend des positions qui témoignent de son angoisse, et plus évidemment ça a des effets de contagion aussi sur les jeunes. Donc, on voit aussi que du fait que cette promiscuité en plus est augmentée par la situation de confinement, on voit qu'il y a aussi des effets d'éponge en quelque sorte aussi qui sont à l'œuvre. On a été beaucoup contactés pendant cette période par des structures, des associations, des travailleurs sociaux de terrain qui nous disaient « Mais nous, nos jeunes, ils n'ont pas répondu à l'enquête. » Mais on voit chez eux quand même des manifestations qui étaient liées au confinement. Et comme c'est un public auquel on n'a pas véritablement pu avoir accès, c'est pour ça qu'on insiste quand même sur le fait qu'on a quand même sans doute eu le privilège un petit peu d'avoir des adolescents qui étaient quand même dans des situations de confinement plus favorables que la moyenne. Est-ce que vous avez pu observer des évolutions dans les motivations des jeunes vis-à-vis de leur parcours scolaire ? Est-ce qu'au fur et mesure du confinement, on a vu des témoignages là où en fait, j'ai oublié le prénom, mais il nous disait au début, c'était cool, c'était des vacances et puis après, ça a quand même duré. Il n'y avait plus les copains, mais il ne dit rien en fait. Déjà, l'école, visiblement, pour lui, ce n'était pas quelque chose de terrible. Mais est-ce que globalement, vous avez pu observer justement une évolution, une perte de motivation justement vis-à-vis de l'école ? D'accord. Oui, alors pour rappel un petit peu, quand on a été en situation de confinement, je vous ai dit, il y a beaucoup d'adolescents qui ont répondu la septième semaine de confinement. Donc, il y a aussi un petit biais qui est introduit par ça. Et puis, on était à l'approche des vacances scolaires et puis, il y a eu l'annonce du déconfinement. Alors, tous ces facteurs, on a senti qu'il y a eu quand même un décrochage sur la fin. Il y a eu pendant le premier mois, on peut dire, tout le monde sait à peu près, dans ce qu'on a compris, c'est accroché en fait. Et puis, à partir du deuxième mois, compte tenu un peu de tous ces éléments-là qui sont venus se conjuguer les uns aux autres, on a senti quand même un décrochage plus important et plus massif à ce moment-là. Véronique nous demande, et du coup, est-ce qu'ils étaient inquiets justement du fait de la perte de leur rythme scolaire ? En fait, est-ce qu'ils étaient inquiets pour leur orientation ? Je crois que oui. Là, on peut voir qu'en fonction aussi des années, des classes d'âge en fait. Les enjeux n'étaient pas les mêmes. C'est vrai que c'est pour ça qu'on avait aussi sélectionné dans nos populations, c'était 14-17, c'est ça ? Oui, il y avait quatrième à terminale. Quatrième à terminale. Donc, on voit quand il y a des échéances d'examens, on va dire, qui sont présentes pour les adolescents, bien sûr qu'il y a aussi là un renforcement du stress qui est lié au fait de ne pas pouvoir maintenir son investissement scolaire dans des conditions qui sont, je dirais, habituelles. Puis peut-être aussi, ce qu'il faut dire, c'est que malgré tout, aussi à l'occasion de cette enquête, il se trouve qu'on a eu des parents, même si l'enquête était adressée aux adolescents, mais en fait, on a été en contact avec des parents et on a senti aussi l'inquiétude, surtout, je dirais aussi, des parents à cet égard. Peut-être d'ailleurs plus du côté des parents que des adolescents, au final. C'est pour ça que je me permets de le dire, puisqu'en plus, on prolonge actuellement l'enquête dans les situations, je dirais, actuelles. Alors, je continue à me faire le porte-parole, mais n'hésitez pas à utiliser le bouton « lever la main » et à poser vos questions directement. Vous les poserez certainement mieux que moi. Justement, en fait, vous parlez d'une prolongation et il y a quelqu'un qui voulait savoir, en fait, à quoi vont servir ces résultats ? Est-ce que, justement, il y a une autre enquête qui est enclenchée ? Parce que ça, c'était le premier confinement, mais il y en a eu d'autres depuis. Il y a eu le couvre-feu qui n'est pas forcément non plus facile à vivre pour les adultes et pour les adolescents, j'imagine. Est-ce que, du coup, ça continue ? Oui, alors, il faut savoir que suite à cette enquête, au vu de l'intérêt qu'elle a très vite mobilisé, on vous a dit tout à l'heure qu'on a lancé l'enquête en période de confinement, confinée nous-mêmes. C'était peut-être une manière de traiter cette situation-là, psychiquement, je pense. Et donc, on a lancé cette enquête dans cette période et au vu de l'intérêt qu'elle a suscité et de l'intérêt des éléments qu'elle a aussi proposés et au vu que c'était une enquête, je dirais, un peu inédite, on a eu, effectivement, envie de poursuivre dans cet élan. Donc, il y a eu sur le plan national des financements qui ont été, je dirais, proposés pour permettre, justement, de soutenir des actions scientifiques. Donc, on a postulé, on a proposé un projet de recherche. Malheureusement, on n'a pas obtenu les financements nécessaires pour le prolonger. Malgré tout, on a continué de se projeter et on a, actuellement, on s'est regroupé avec d'autres chercheurs. On n'est plus que tous les deux, on est avec d'autres chercheurs. On est avec d'autres chercheurs d'Angers, mais aussi des chercheurs sur Paris, des chercheurs sur Nantes, des chercheurs sur Poitiers qui sont des spécialistes des questions de l'adolescence, des questions des réseaux sociaux, des questions de la famille et aussi des questions des sciences de l'éducation puisque ça touchait aussi le champ de la pédagogie et du scolaire et c'était aussi une dimension importante. Donc, on s'est rassemblés, donc une petite équipe actuellement et on s'est intéressés aussi justement un peu plus dans la prolongation de cette étude. On s'est intéressés à la façon dont les professionnels de l'adolescence avaient été aussi contraints de bouleverser leurs pratiques ou avaient été aussi qu'est-ce qu'ils avaient pu observer, qu'est-ce qu'ils pouvaient partager. Et donc, on a des professionnels que l'on rencontre aussi à distance à l'occasion de Focus Group et on partage ensemble leurs expériences. Ils témoignent un petit peu de la façon dont ça se transforme pour eux. Donc, on aura aussi une prolongation de ce côté-là. Et enfin, par ailleurs, on a créé un groupe de recherche internationale et c'est-à-dire qu'on est rentré en contact avec des collègues je dirais sur d'autres pays puisqu'on est sur une situation pandémique pour savoir un petit peu comment ça se passe, non pas pour reproduire la même étude mais pour savoir un petit peu comment les questions étaient posées sur le plan scientifique dans d'autres pays. Donc, on a créé un groupe de recherche avec des collègues donc du Brésil, avec des collègues aux États-Unis, avec des collègues en Suisse, des collègues au Canada, je n'oublie encore un je pense. États-Unis aussi, avec le Chili. avec le Chili. Voilà, peut-être qu'on en oublie, on s'excuse pour ça qu'on oublie. Et l'idée, c'est de poursuivre cette étude, j'ai envie de dire la pandémie se poursuit et du coup, notre enquête a pris également une extension de ce fait et je pense que d'ici peut-être quelques temps, on pourra repartager de façon plus publique de nouveau, peut-être à l'occasion d'un colloque et avec nos collègues sur le plan international, les résultats croisés en fait de la réflexion. Mais par contre, peut-être pour compléter, on ne fait pas une étude longitudinale, c'est-à-dire qu'on n'a pas prévu dans notre dispositif de réinterroger les mêmes adolescents, par exemple, un an plus tard. Par contre, si vous suivez un peu les actualités, c'est vrai qu'on voit quand même que dans le débat public, la question des adolescents ou des jeunes, d'une manière peut-être un petit peu plus générale, qui sont particulièrement en difficulté, on a quand même des alertes un peu du côté de la psychopathologie en particulier, qui sont plus nombreuses. Alors, c'est vrai que dans le premier confinement, c'était une situation vraiment inédite. Ce qui se passe après, ce n'est pas tout à fait du confinement en fait. Il n'y a pas eu les jeunes continuent d'aller à l'école, etc. Il y a quand même quelque chose de tout à fait différent par rapport à ce premier confinement, mais on voit que le fait que ça dure, finalement, on avait quand même quelques signes déjà en ce qui concerne l'alimentation, le sommet, qui pouvaient nous alerter un petit peu. Et on s'aperçoit qu'effectivement, quand la situation, on est capable de faire face à un moment donné, mais quand la situation perdure et qu'on ne revient pas à une situation comme habituelle, ça a quand même des effets, des conséquences à la longue qu'on pouvait un petit peu pressentir, mais qui n'étaient pas majeurs dans notre étude. Deux petites questions avant de passer la parole à Christina. Juste sur le volet méthodologique, vous avez mené une étude qualitative. Il y a eu trois étapes. Est-ce que vous pouvez rappeler ces trois étapes ? En gros, c'est pendant, enfin au début, pendant et après. C'est ça ? Oui, à peu près au bout de 15 jours. Donc, c'était plutôt un questionnaire. En fait, on était à distance, on avait un peu bricolé un questionnaire. On va dire ça comme ça. La première étape, c'était très artisanal, mais ça nous a aidé ensuite à faire le questionnaire de l'enquête quantitative. Donc, ça a été tout à fait utile aussi pour ça. Il y a eu ensuite la cinquième, sixième semaine, plutôt une invitation à l'expression. Ça se présentait un petit peu sous forme d'un fichier qu'on avait envoyé aussi. On a pu recueillir l'expression plus personnelle des jeunes à ce moment-là. Et puis, quatre mois après la fin du confinement, donc là, les lycéens, les collégiens étaient retournés dans leur établissement scolaire pour rappel. Donc là, ils ont été contactés effectivement pour un entretien plus qualitatif, plus long, pour essayer de comprendre comment ils avaient précisément vécu cette situation. Et peut-être, pardon, excuse-moi, mais peut-être que tu n'as pas bien expliqué, c'est qu'en fait, il y a eu deux groupes de populations étudiées. Il y a eu un groupe d'une quarantaine de jeunes où là, garçons-filles étaient étudiés. Engagés. Et puis, par ailleurs, il y a eu une enquête en ligne, qui était une autre étape. Là, ce que mon collègue a expliqué sur les trois temps, c'était pour l'enquête qualitative d'une quarantaine de jeunes. Je croyais que ça portait sur l'enquête qualitative. je n'avais pas bien compris la question. C'était sur les deux, peut-être. C'était sur le volet qualitatif. Oui. Est-ce que dans les résultats, et après, on passe la parole à Christina, c'est promis, est-ce que dans les résultats, il y a des choses qui vous ont surpris ? En fait, les résultats bruts, quand on voyait un peu les réponses arriver, etc., il y avait aussi quelques questions qualitatives dans lesquelles il y avait une liberté d'expression un petit peu. assez vite, on s'est aperçu qu'il y avait sans doute une variété, on va dire, d'expression, de ressenti chez les uns et chez les autres, mais pas de catastrophisme. C'est peut-être la première impression qu'on a pu avoir. Et puis, en fait, comme on n'avait pas encore fait un travail sur le genre, vous voyez, on a eu des surprises en travaillant sur le genre, on ne pensait pas arriver à une différence aussi nette entre les filles et les garçons. Donc là, c'est plus parce qu'on a repris les chiffres, ils ont été repris, ils ont été travaillés, ils ont été… Donc, on a eu d'autres données, en fait, liées à ce travail qui ont permis de faire apparaître finalement une différence. Et là, moi, personnellement, je ne sais pas si ça a été le cas de Claudine, mais j'étais assez surpris quand même du différentiel entre les garçons et les filles. Entre les filles et les garçons. Christina, c'était promis. Vous avez apporté votre caméra pour qu'on vous voit. Ça sera parfait. Oui, si vous voulez. Oui, très bien. Alors, en fait, merci beaucoup pour cette très, très belle présentation. Alors, en vous écoutant, je me suis dit qu'il y aurait peut-être quelque chose du féminin mélancolique dans les enjeux identificatoires des jeunes adolescentes. Donc, je pense à ce terme de Catherine Chabert, féminin mélancolique. qui renvoie aux modalités d'affrontement et à la passivité dans le double registre de la sexualité oedipienne et notamment des fantasmes de séduction et du traitement narcissique de la perte d'amour. Et donc, en vous écoutant, je me suis dit que peut-être qu'il y a une différence qu'on pouvait repérer, par exemple, dans le traitement psychique d'un certain nombre d'activités. Les mécanismes de défense face aux expériences de passivation pouvaient aussi être référés à cette construction psychique propre à l'adolescence et aux mouvements identificatoires qui font la singularité de la construction du côté du féminin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous semble avoir du sens ou pas, cette idée de quelque chose du côté plus mélancolique par rapport à la construction du féminin dans la suite de ces travaux-là ? Merci, Christina, pour la question. Je reconnais bien les questions de Christina. Oui, je pense que ça peut être une piste intéressante effectivement de se tourner vers cette dimension-là, de se tourner vers la question mélancolique et celle de la fascination sans doute que c'est une piste qui peut s'interroger. Encore que, elle peut peut-être aussi se discuter justement au regard peut-être au regard justement des, j'ai envie de dire, des inscriptions peut-être socio-culturelles aussi dans lesquelles les jeunes se situent. Encore parce que là, je me disais aussi qu'on est sur un traitement de l'adolescence dans les enjeux de transformation psychique qui s'inscrit dans notre société occidentale, etc. et les modèles et stéréotypes qu'elle propose et qui effectivement et qui conduisent à aller du côté du côté des du côté des identifications engageant vers cette cette position-là. Mais je ne sais pas si finalement dans d'autres dans d'autres sociétés, c'est d'où l'intérêt aussi d'échanger avec nos collègues des autres pays, on peut s'apercevoir que ce mouvement-là n'était peut-être pas identique partout. Ce mouvement entre guillemets bon après on va discuter plus sur le fond. Il y a la dimension psychique et sur le plan social au contraire je dirais qu'elles étaient plus actives mais ce n'est peut-être pas contradictoire peut-être qu'il y a des effets finalement qu'on peut repérer sur le plan psychique et sur le plan social qui ne correspondent pas effectivement à la même dimension. on pourrait penser les uns comme une défense par rapport aux autres peut-être oui. Oui j'entends. Merci beaucoup merci à tous les deux. Alors une question qui vient d'arriver comment vous avez eu l'idée en tant que chercheur d'explorer en fait cette question pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous avez voulu vous intéresser en fait aux 14-17 ans ? Bon alors c'est pour moi oui en fait c'est pour moi parce que c'est moi qui commençais à avoir l'idée de lancer cette enquête et qui appelait mon collègue nous étions nous étions confinés donc c'est vrai que quand on est chercheur et enseignant-chercheur on a aussi été vous savez à l'université évidemment et on est encore très impacté par la situation par la situation du confinement et s'est posé la question de savoir aussi à ce moment-là comment continuer de conduire nos activités scientifiques habituelles donc pour la majeure partie ce n'était pas possible puisque les activités scientifiques en cours étaient plus tenables parce qu'on ne pouvait plus se déplacer pour aller je dirais reculons de données cliniques donc d'où l'idée d'aller peut-être vers un autre type de réflexion alors sans doute d'avoir des adolescents dans mon entourage ça a pu m'influencer je dois vous dire de réfléchir à cette question et puis d'échanger aussi autour de moi et puis je me suis dit bon peut-être que ce serait intéressant quand même d'explorer cette question d'autant que le grand changement introduit par la situation de confinement a été le changement notamment lié à la scolarité donc pourquoi les 14-17 parce que je me suis dit que finalement c'était quand même cette période là une période où les jeunes sont particulièrement vulnérables parce qu'ils sont en situation de crise psychique interne et je me suis dit tiens comment est-ce qu'ils vont eux ces ados qui sont en position psychique de crise faire face à une crise externe alors qu'ils sont je dirais sur le plan interne en position de crise comment est-ce que finalement ils vont faire face à la situation de crise que propose finalement l'expérience du confinement et pour dire la question de la surprise la question de la surprise c'était quand même qu'ils n'étaient pas si mal sortis et ça moi ça m'a plutôt étonnée en fait dans un premier temps on va dire à ce moment-là il y a un an je ne sais pas dans l'après-coup donc dans l'après-coup je me dis ce qui sera intéressant c'est de savoir comment cette génération j'ai presque envie de dire la formule est un peu malheureuse mais cette génération pandémique cette génération Covid comment elle va construire son identité justement vous voyez je dis la génération Covid est-ce que tout à coup là ça doit être un marqueur de la construction de l'identité pour ces adolescents qui ont été dans cette période qui n'ont pas pu passer leur bac comme les autres qui ont raté ce rituel de passage et de transition qui n'est pas rien dans notre champ sociétal pour construire son identité affirmer le passage vers une étape qui introduit au monde adulte et à la suite de l'expérience de vie c'était peut-être pour lutter contre la dépression mélancolique féminine peut-être je ne sais pas je sens les stéréotypes qui arrivent après d'un point de vue totalement non scientifique j'ai l'impression que les parents ont pris conscience en fait de ce que vous expliquez et ont offert aussi des soupapes malgré le confinement aux adolescents en leur laissant voir un ou deux copains peut-être que je me trompe pas mais c'est vrai que dans ce contexte tout le monde avait envie d'en parler aussi en même temps comme c'était vraiment quelque chose de nouveau et peut-être nous-mêmes nous étions curieux de cette situation inédite et c'est vrai qu'on a été très sollicité finalement une fois qu'on a lancé l'enquête on s'est aperçu qu'il y avait effectivement tout un retentissement on va dire dans la société chez les jeunes chez les parents chez les professionnels comme je vous l'ai dit au-delà de l'enquête elle-même il y avait un remue-ménage un remue-ménage qui était tout à fait intéressant à étudier à la fois sur le plan social et sur le plan psychique par rapport à votre remarque peut-être qu'on peut aussi interroger ce qui nous intéressait aussi c'est de savoir quel était le rapport à la transgression on sait bien qu'à la période de l'adolescence il y a tout ce jeu du rapport à la transgression et comment une de mes questions c'était comment va se jouer le rapport à la transgression le rapport aussi à la dimension du risque dans ce contexte-là et moi j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt sages ces adolescents et que dans la majeure partie ils ont plutôt respecté les consignes sanitaires qui ont été imposées à cette période-là évidemment dans le déclaratif c'était 90% 90% 91% disaient respecter strictement les règles et parfois ils accusaient plutôt leurs parents ou leurs familles de moins les respecter bon merci pour ces précisions visiblement il n'y a plus de questions on va vous laisser parce que je crois que l'actualité est un petit peu chargé ce mois-ci n'est-ce pas je vais vous laisser parler du prochain colloque famille à l'épreuve de l'immigration oui alors effectivement nous avons une autre une autre actualité qui va arriver dans le contexte donc de nos activités scientifiques avec le laboratoire de recherche Bepsy Lab et avec et avec le programme de recherche en jeu nous organisons une conférence en ligne internationale avec des collègues là aussi qui font partie de notre réseau scientifique donc on a des collègues de la Belgique on a des collègues de l'Argentine de la Tunisie de la Suisse etc. qui seront avec nous pour parler de la famille à l'épreuve de la migration donc c'est un colloque sur trois jours alors il est introduit on va dire par un pré-colloque qui est organisé par les jeunes chercheurs de notre équipe les doctorants de notre équipe et il réserve aussi quelques surprises ce colloque que nous avons prévu aussi donc on vous invite à venir nous rejoindre en ligne vous pouvez vous inscrire c'est encore possible donc c'est pour bientôt la date c'est le 8 le 9 et le 10 avril donc si vous ne pouvez pas être là tous les jours c'est mieux d'être là tous les jours mais bon venez nous rejoindre et partager réfléchir avec nous sur cette question là voilà merci beaucoup merci je crois que je relance encore une fois si vous avez vraiment une question qui vous vient il est encore temps levez vite la main donc a priori c'était parfait on vous remercie Emmanuel Gratton que nous conviez et puis à très bientôt on aura l'occasion donc de vous voir éventuellement le 9 et 10 avril au cours de ce colloque famille merci à tous au revoir bonne soirée au revoir bonsoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501